Hello à tous, voici votre météo énergétique et émotionnelle de la semaine à venir. C'est parti ! Hello ! Alors je suis dans la nature, à proximité d'un petit ruisseau, pour vous faire cette guidance pour la semaine à venir. La semaine à venir, on dit stop, où on commence à se libérer de croyances erronées dans lesquelles on était, qui ne nous empêchaient pas d'avancer, mais qui ralentissaient le processus et le parcours. Donc ça peut passer par différents moyens. Et ce qui vient, c'est que c'est un travail au niveau de la maison, un nettoyage intensif, peut-être poser des limites, revoir ses limites de territoire, faciliter l'écoulement de l'énergie, de l'eau. Peut-être qu'il va y avoir des inondations, je ne vous le souhaite pas, mais des canalisations à mettre des joints, enfin des fuites. Il y a peut-être des fuites énergétiques. Donc il y a tout ce travail de poser des limites, de refaire les joints, de... Voilà, tout ce travail au niveau de la maison, parce que la maison, c'est soi aussi. Et ça va se faire par étapes. Et... Et on va s'en débarrasser. Vraiment, au niveau de l'inconscient, ça ne viendra plus polluer l'évolution, l'avancée, le cheminement intérieur aussi. Donc on va laisser couler. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont remonter. Et on va laisser partir. Et il va y avoir tout ce traitement des eaux usées. Peut-être du nettoyage. On va mettre les pieds dans la merde. Au niveau de l'inconscient, c'est symbolique. Mais peut-être que ça va être réel. Donc, si ça vous parle, ça peut être réel. On met les pieds dans la merde pour définitivement s'en débarrasser. Et il y a tout ce travail de nettoyage très profond qui se fait progressivement la semaine prochaine et dont on se libère. et chacun à sa façon, chacun avec ses propres croyances, ses limitations et blocages. Pour arriver en fin de semaine vers un apaisement, une sérénité, tranquillité. On est tous là à cheminer ensemble dans cette grande communauté. J'entends avec des résonances. C'est-à-dire que ce que je vis, peut-être, vous vivez des choses similaires ou très proches. Et c'est le parcours du chemin de la famille d'âmes. Et toute cette anxiété, ces angoisses, ces inquiétudes mentales, s'apaisent. Je vous emmène avec moi dans ma balade. Alors aussi, au lieu de contrôler, les situations, peut-être les personnes on va devoir lâcher la posture de défense lâcher les les mémoires de contrôle d'injustice et aller vers ce qui nous nourrit ce qui nous appelle ce qui nous parle, ce qui nous fait du bien tel que ce petit ruisseau j'adore voilà, donc si j'ai d'autres messages je continue la vidéo et sinon bye bye à la semaine prochaine mais voilà, j'adore aller dans la nature pour me relier aux éléments ça me fait sentir oui on va y aller c'est mon petit chien qui veut on va y avancer ça me fait du bien, m'apaise me calme m'ancre, me ressource et je me sens reliée à toute l'énergie à la nature voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse vous regardez en dessous de mes dernières vidéos il y a un lien vers une formation qui s'appelle Reliance elle est gratuite pour le module 1 et c'est un apprentissage pour les personnes qui ne seraient pas conscients de cette Reliance c'est un apprentissage pour se relier à l'énergie à la terre aux oiseaux, aux animaux aux esprits de la nature tout ce qui est tertiel l'objectif de ma chaîne allez, bye bye alors on regarde le passé le parcours le chemin que l'on a fait et pour lui dire adieu bye bye merci gratitude et enclenché ce nouveau chemin qui est plein d'espoir plein d'abondance de pensées positives d'inconnues aussi et on va donc mesurer le risque est-ce que je continue à fonctionner comme avant avec mes anciennes croyances avec mes peurs qui sont remontées alors sur notre chemin on aura le choix de prendre à droite ou à gauche vous allez tout droit et chacun dans son libre arbitre dans son cheminement il fera ses choix en conscience c'est un petit mouton noir c'est un petit mouton noir c'est un petit mouton noir alors le mouton noir parce qu'on dit souvent qu'il y a toujours un mouton noir dans la famille et c'est celui qui vient purifier l'arbre généalogique ces petits moutons ils sont en train de jouer ensemble ils sont deux avec leurs parents regardez comme ils sont mignons c'est un petit mouton c'est placé c'est énorme dans sa prévue, voilà, qu'on ne l'embête pas. Et là, ce chêne, c'est magnifique, alors on ne voit pas bien, voilà, il est immense, 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 et pour s'entrer, il faut juste se connecter à lui. Alors là, je rentre, mais ce chemin, en fait, il n'est pas plat, il est en côte, parce qu'en vidéo, on n'a pas l'impression que ça monte, pourtant ça monte, et au milieu, alors on n'est qu'en mois d'avril, d'habitude c'est très très boueux, l'eau passe au milieu du chemin, et là, il n'y a rien, et donc l'eau qui va dans le ruisseau, évidemment, il y a moins d'eau, il y a moins d'eau que ça ne devrait. Alors là, c'est assez boueux, on va essayer de passer de ce côté-là. Allez, bye-bye. Dernière avancée, on est sous la protection des arbres, à l'ombre, et on va arriver au bout du tunnel. Il me paraît que la forêt représente l'inconscient. Je suis tout à fait d'accord. Je fais beaucoup de travail personnel en forêt, je suis guidée, j'ai beaucoup d'informations en forêt, et parfois je fais des coachings, surtout l'été, du printemps à l'automne, je fais des coachings en forêt. C'est-à-dire je vais avec la personne, et je fais un nettoyage énergétique, et on parle, et je l'aide à se libérer, à se connecter aux arbres, à ressentir l'énergie, etc. Nous voilà arrivés. Et là, il y a une petite route des maisons. Allez, je vous laisse. Ciao. Regardez bien. Sous-titrage ST' 501